Les services animaliers de Salaberry de Valleyfield auront bientôt un nouveau local pour héberger les animaux à adopter. Dû en fait au bâtiment actuel, qui nécessitait beaucoup de rénovation. Donc ça avait été envisagé tout d'abord de faire des rénovations, mais il y a tellement de choses à faire. Ça aurait été bien à court terme, mais à moyen-long terme, c'était vraiment pas la solution idéale. Autant que présentement, il y a beaucoup de problématiques qui deviennent récurrentes par rapport à la structure du bâtiment, entre autres. Mais il y a aussi beaucoup d'améliorations qui doivent être faites par rapport aux demandes du MAPAC. Donc le MAPAC, bien sûr, de qui on relève pour recevoir nos permis de refuge. Donc on a beaucoup de choses à améliorer. Et à un moment donné, ça devenait beaucoup plus efficace, à la fois pour ces améliorations-là à faire, mais aussi en termes de santé animale. Notre bâtiment n'a pas été conçu à l'origine pour être un refuge. Et on veut être le plus efficace possible, éviter des problématiques au niveau de la santé chez nos animaux. Le bâtiment ici, qui est occupé présentement, c'était un bâtiment de vente au détail, à l'origine. Donc quand on a voulu commencer à faire des services animaliers dans ce bâtiment-là, évidemment, c'était pas aménagé pour ces besoins-là, ces services-là. Donc on a dû modifier le bâtiment le plus rapidement possible, parce que là, on avait des animaux qui nous attendaient, donc il fallait avancer assez rapidement. On a fait des petits travaux de modification, sauf qu'il faut penser que le bâtiment n'était pas conçu pour ces services-là. Et puis aussi, il n'était pas conforme au niveau du Code national du bâtiment, côté issu de secours, côté alarmes incendies, côté protection, côté issu, côté tout ce qui est mécanique, ventilation. On sait qu'avec plusieurs animaux, ça prend une ventilation spéciale pour évacuer, échanger l'air selon les normes. Le nouveau bâtiment sera aussi mieux aménagé pour répondre aux besoins de l'organisme. Ce qu'on recherche, c'est un bâtiment qui va être le plus convivial pour les employés, côté soins des animaux, côté aussi circulation à l'intérieur du bâtiment. On ne veut pas passer dans un endroit où il y a des animaux qui sont en quarantaine avec d'autres animaux qui ne le sont pas. Ainsi, l'administration aussi, la réception. Donc, le nouvel aménagement va être conçu de façon à ce que, si tu as allé à un endroit, ça va être la meilleure façon d'y aller. Ainsi que pour les gens qui s'occupent des animaux, ils vont être confinés à un endroit, donc il n'y aura pas de contamination entre les espaces. Aussi, on va essayer de faire ça selon, évidemment, le Code national du bâtiment. Donc, toutes les protections incendies au niveau mécanique, ventilation, plomberie, puis tout ça. Donc, ça va être en conséquence. Aussi, on va essayer de profiter de tout ce qui est économie d'énergie au niveau de l'éclairage, au niveau de la construction de l'enveloppe du bâtiment, la toiture, les revêtements, le vitrage. Donc, on va respecter tous ces nouveaux éléments-là qu'ici, on n'a pas, malheureusement. Des espaces verts ainsi que des parcs pour les animaux seront aménagés à côté du nouveau bâtiment. On va faire la construction du nouveau bâtiment juste devant celui-ci, un petit peu décalé, pour permettre au chantier d'être élaboré en sécurité. Et puis, quand ce nouveau bâtiment-là sera construit, opérationnel, bien là, on pourra déménager les animaux et démolir l'ancien bâtiment, parce qu'ici, l'ancien bâtiment, c'est une vieille construction en bois, donc il n'est plus vraiment récupérable pour faire d'autres choses avec. Donc, malheureusement, on n'aura pas le choix de le démolir pour faire un bel espace vert ici, à cet endroit-là. C'est 1,2 million qu'on a prévu pour ce qui est construction, décontamination du terrain et démolition du bâtiment. Il y a aussi là-dedans les contingences de construction et les honoraires professionnels. Donc, c'est l'enveloppe globale budgétaire pour la construction de ce bâtiment. On en est présentement à l'étape de la préparation et de l'élaboration des plans. Au mois d'avril environ, on devrait être en mesure d'avoir les prix des entrepreneurs. Au mois de mai environ, on parle du début de la construction souhaitée. Et pour une construction, un déménagement qui serait terminé pour environ le mois de décembre 2016. Là, on ne sait pas encore si la démolition de ce site-ci sera faite, mais au moins en 2016, ce sera les nouveaux locaux qui seront en opération.